Une oeuvre animée. Exercice énergétique de Jacinthe Carrier. En pleine forêt, une scène inusitée se déroule. Au beau milieu de cette zone en friche, cinq personnages sont en pleine contemplation d'une source lumineuse devant eux. L'activité énergétique symbolisée dans l'oeuvre par les lampes et la génératrice qui les alimente est décuplée par la présence d'un pylône électrique. L'aviez-vous remarqué? Il surplombe la scène complètement hors champ, mis à part deux de ses pieds d'acier. Même si la scène nous est présentée en pleine nature, avec à l'arrière-plan une lisière de conifères servant d'horizon à l'image, divers éléments rappellent un appartement ou une maison. Il y a les lampes et les abat-jours, mais aussi l'escabeau, la vaisselle, le meuble, les chaises et la corde à linge derrière les protagonistes. Ces derniers ont presque l'air de vivre dans les décombres de leur propre logement. En promenant son oeil au cœur de l'image, on remarque de nombreux rondins de bois au sol. Il semble avoir été recueilli pour un feu qui n'a jamais été allumé. Ironiquement, plusieurs personnages tentent de se réchauffer grâce aux ampoules à incandescence. Cette scène de genre est un tableau vivant. Chacun des protagonistes y a pris la pause, reproduisant une histoire, une situation, une allégorie. Ensemble, ils mettent en scène un groupe énigmatique, installé dans un lieu improbable et tentant de recréer une habitation avec divers éléments hétéroclites. Telle une performance tablant sur l'étrangeté, cette œuvre questionne et intrigue. Ne vous reste plus qu'à élucider un à un les mystères qu'elle renferme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501